On a ouvert en septembre 2021 donc dans des conditions particulières à cause de la crise sanitaire. C'est un service hyper spécialisé où on va traiter la neurophtalmologie, l'uvéite, la rétine médicale, chirurgicale, la cornée, mais on n'arrivait pas à répondre à la demande de soins visuels standards, de changements de lunettes et de dépistage tout simple. Je m'appelle Mme Gérin-Séverine et je suis opticienne spécialisée au centre Carré-Mau-Vision. Je fais tout ce qui est pré-consultation, donc je vais réaliser les réfractions des patients, je vais faire des tests s'il y a utilisé des OCT et ensuite c'est donc le docteur qui les voit en deuxième phase. Pour moi c'est bon, je vous laisse aller là-bas sur la salle d'attente. Bonne journée à vous, merci ! A bientôt, au revoir. Alors moi je suis le docteur Martineau-Cloé, je suis chef de clinique au CHU de Nîmes et je travaille du coup sur les deux services, le nouveau service du centre de la vision et puis le service actuel, standard qui est juste de l'autre côté du couloir. Ça a baissé plutôt de loin ou de près ? Surtout de loin je disais quand je regarde la télévision, ou alors de près quand c'est écrit très petit. C'est entre 10 et 15 minutes à peu près la consultation et on peut aller assez rapidement grâce à l'opticienne qui passe avant moi, qui peut faire les lunettes avant, qui peut faire les premières mesures en fait, du coup ça permet d'accélérer un peu les choses. Il y a une collaboration entre les opticiens, les orthoptistes et les ophtalmo. Donc quand le médecin ophtalmo arrive dans ce centre, les patients globalement sont vus en amont par un pré-consultant qui va calculer les lunettes, qui va effectivement faire les examens qui sont indispensables et l'ophtalmo arrive pour vérifier le fond d'œil, vérifier la pathologie, le traitement est prescriable. Cette demande en santé visuelle elle explose avec le vieillissement de la population ou avec ses demandes de renouvellement de lunettes. Et c'est vrai que la solution qui a été trouvée ici de faire collaborer ce qu'on appelle les trois hauts, ophtalmo, opticien et orthoptiste, ça fonctionne très très bien ici. On a des bons appareils pour mesurer tout ce qui est scanner du nerf optique, scanner de la rétine, donc pour le dépistage de l'ADMLA, du glaucome, c'est vrai que c'est des appareils un peu de dernière génération, on est bien équipés.